bonjour les casimiraines bonjour les casimirois alors voici une vidéo qui va peut-être vous être utile si vous partez en voyage à l'étranger alors c'est en union européenne on est resté simple avec pas de change donc le sujet de la vidéo c'est comment payer à l'étranger donc en union européenne alors il y a deux façons de payer à l'étranger alors soit avec une carte bancaire internationale visa ou mastercard soit en espèces alors maintenant avec la zone euro et bien plus taux de change alors ça c'est plutôt pas mal pour nous par contre faites attention il peut y avoir quand même des frais bancaires donc il faut bien se renseigner avant de partir à l'étranger tout d'abord des frais bancaires qui vont être facturés par votre banque donc il faut bien se renseigner auprès de votre agence bancaire des frais qui peuvent être incombés soit en paiement avec votre carte bleue soit pour le retrait des espèces à l'étranger il peut y avoir soit des plafonds soit un un certain nombre des frais au bout d'un certain nombre de paiement ou de retrait voilà donc ça important de bien vous renseigner auprès de votre banque alors il souvent il vous donne un petit dépliant comme ceci avec ben tout est indiqué voilà nous on a moi je vous montre celle de notre carte bancaire donc nous on a une carte visa premier alors une gold alors c'est pas parce qu'on est riche mais c'est vrai quand on part à l'étranger souvent en voyage il faut penser lorsque l'on achète sa carte bleue bah à ces petites choses que bah du coup qu'on n'a pas qu'on ne paye pas quand on va à l'étranger donc c'est des petits plus sur notre carte bancaire donc ces frais peuvent être variables en fonction des banques et en fonction des cartes de paiement alors pourquoi avoir de l'espèce et bien tout bêtement parce que certaines certains commerces ou certaines aires ou campings ne prennent pas la carte de paiement la carte bleue donc là vous allez être obligé de payer en espèces et puis aussi bas pour les petites sommes le pain la glace etc enfin ça dépend si vous êtes un peu gourmand comme nous on prend trois boules alors ça monte vite mais voilà ça peut être un moyen de paiement pour les petites sommes alors maintenant se pose la question est ce qu'on part avec l'argent liquide qu'on retire en france ou est ce qu'on retire de l'espèce à l'étranger alors on sait que pour nous les camping-cariste le plus gros risque qu'on a et bien c'est l'intrusion dans nos camping-car quand on n'est pas dedans ou même quand on est dedans quelquefois et le vol donc c'est vrai que le sujet de l'espèce qu'on emmène c'est un sujet un peu sensible car on fait la convoitise de tous ces gens qui sont autour de nous et qui peuvent être susceptibles de nous cambrioler donc voilà alors avoir de l'espèce dans son camping-car tout est relatif ensuite si on part pendant plusieurs mois et bien s'il faut emmener tout le budget d'un coup dans nos valises surtout si c'est une grosse somme bah ça impute sur notre budget mensuel parce que plus de pain plus de glace plus rien là vous avez les boules donc voilà si vous souhaitez partir avec un peu d'espèces mais du coup pouvoir en retirer à l'étranger et bien il ya des choses qu'il faut connaître lorsque vous retirez de l'argent distributeur comme je disais tout à l'heure votre banque peut vous imputer des frais alors certains certaines banques prennent dès le premier prélèvement d'autres au bout du deuxième ou du troisième sachez que les là votre banque doit vous appliquer les mêmes règles qu'en france c'est à dire si en france c'est gratuit dans tous les distributeurs de de france en espagne ça doit être la même par contre certaines banques font des retraits gratuits dans leur distributeur dans de leur banque et vous facture au bout du premier ou deuxième ou troisième retrait dans une autre banque que votre banque habituelle donc en espagne évidemment vous ne trouverez pas de distributeur de votre banque donc sachez que ça il faut le savoir votre banque peut vous imputer des frais si le distributeur ne correspond pas à sa banque évidemment à l'étranger donc ça c'est la première chose les frais de votre banque mais attention la banque étrangère peut elle aussi vous facturer des frais donc là ça s'ajoute alors pour un retrait par exemple de 20 euros ça peut monter très haut car ce sont souvent des frais fixes pour quand vous retirez de votre carte bleue c'est en fonction du montant mais lorsque vous retirez de l'argent ce sont souvent des frais forfaitaires donc quand vous retirez 20 euros vous pouvez presque des fois avoir presque 8 ou 10 euros de frais donc là il faut bien connaître le montant de ces frais qui sont facturés par votre banque par la banque étrangère normalement il y a une convention qui a été fixée pour que il n'y pas de frais entre banques mais l'espagne et la grèce ne font pas partie de ces conventions enfin la généralité des banques donc du coup alors nous on va vous parler de l'espagne puisque c'est là où on est en ce moment et donc on a pu faire cette petite vidéo on va vous parler du retrait d'espèces en espagne alors en espagne il y à à peu près cinq banques internationale enfin cinq banques nationales trouve le plus que l'on trouve le plus national on va dire après vous aurez des petites banques régionales comme en france avec nous on avait les derniers etc qui sont des des banques que vous retrouvez que dans certaines régions voilà donc vous avez la bbva vous avez kxa banque le groupe santander et le groupe sabadelle alors il ya aussi la banque kajamar mais celle là on l'a pas trouvé là on était donc on n'a pas pu la tester alors ces banques pratiquent des frais qui sont vraiment qui vont du simple au double donc il faut savoir dans quelle banque vous allez pouvoir retirer avec le moins de frais possible très variant alors voilà écoutez on a testé pour vous avec l'aide de casimir qui est venu avec nous un qui a pris l'air et qui a voyagé jusque dans le centre ville il était tout content en vélo et ben voilà on va vous dire ce qu'il en est alors la première le premier distributeur que l'on a testé alors c'est pas vraiment une banque c'est un distributeur voilà c'est une société qui a des distributeurs du coup vous allez le trouver vraiment pas presque partout nous on en a un par exemple au camping et c'est celui ci qu'on a testé c'est atm à thème ou t'aimes pas et bien voilà vous avez vu des frais quand même 4 euros 90 c'est quand même important alors ça dépanne mais voilà si on a le choix vaut mieux préférer avoir une autre solution deuxième banque que l'on a pu tester c'est caixa banque alors ben je vous dis en images ben voilà vous voyez c'est 4 euros 90 également donc à éviter nous avons pu tester aussi la banque du groupe centenaire réponse en images bon c'est un petit peu moins cher quand même 2 euros 90 mais ça reste quand même assez important si vous voulez faire un petit retrait de 20 euros par exemple quatrième banque que nous avons pu tester il s'agit de la banque bbva réponse en images bon c'est encore un petit peu moins cher 2 euros 70 mais ça reste encore des frais qu'on préférait se mettre dans la poche pour se payer une petite glace ah oui dernière banque la banque s'adabelle réponse en images et oui c'est la seule banque qu'on a trouvé en tout cas nous qui ne pratique pas de frais en plus de ceux de notre banque donc ben voilà si vous pouvez vous organisez alors il n'y en a pas partout dans toutes les villes c'est quand même dans les villes moyennes donc un petit peu d'organisation vous permet de tirer de l'espèce ben pour la période où vous savez que vous n'allez peut-être pas pouvoir avoir de banque s'adabelle autour de vous et puis ben le tour est joué un voilà comme ça vous tirez le l'argent nécessaire et plus de frais bancaires en tout cas des banques étrangères après ça dépend de votre banque ben écoutez j'espère que ça a été intéressant pour vous vous avez appris des choses oui et comme d'hab ce sujet vise à vous aider et oui le dhab distributeur d'argent automatique d'ailleurs en espagne ça s'appelle les carreros automaticos alors excusez moi pour mon espagnol mais je n'ai pas très forte allez bye bye les casimiren bye bye les casimiroirs à bientôt